Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Après une semaine de coupure, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ce plateau et de vous parler évidemment de ce 0 à 0 obtenu par l'EFC Nantes. C'était samedi soir du côté de Toulouse avec ce premier tweet pour commencer cette émission. Signé Ronan Pouclet, un nul au goût de défaite, qu'en pensez-vous ? Eh bien, on va poser la question à nos trois invités du jour. On va saluer tout d'abord Théo Douet de Radio Sun. Salut Théo. Salut Anthony. Avec également Étienne Kiss de Presse Océan. Ça va. Ça va ? Oui, 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 je me prépare. Ça a l'air d'aller doucement. Bon, très bien, une petite surprise évidemment. Tout au long de cette émission. Et puis Kofi, Gigi, le défenseur du FC Nantes qui nous fait l'amitié d'être là cet après-midi. Salut Kof. Ça va ? Ça va. Ça va mieux d'avoir des nouvelles de la santé ? Oui, ça va mieux, ça avance. Bon, ça avance. Ça avance bien. Peut-être pas sûr pour l'Orient. C'est pas sûr, mais le week-end prochain, pardon, ça devrait être bon. Bon, officiellement, on l'espère pour Bastien et peut-être dans le groupe, on l'espère également face à l'Orient. On fait un petit tour de table. D'abord avec Étienne qui était du côté de Toulouse samedi soir. 3-0 à 0. Randon Pouclé disait sur les réseaux sociaux, un nul au goût de défaite. Est-ce que tu partages cet avis ? Oui, oui, parce qu'il y avait vraiment mieux à faire, je pense, à Toulouse. Voilà, parce qu'en face, il y avait une équipe très fébrile. Même si on a senti un FC Nantes qui était un peu émoussé avec l'accumulation des matchs, qui n'avait pas forcément la circulation de balles qu'on avait pu voir devant Ajaccio. Mais en poussant un petit peu face à une défense qui était vraiment très friable, il y avait moyen de le faire. Ils sont tombés sur un super gardien. Mais je pense qu'en poussant un peu, il y aurait eu deux pointes supplémentaires. Et au classement, ça fait une sacrée différence. Théo ? Nantes n'a pas mis le même rythme que contre Ajaccio. Donc à partir de là, c'est vrai que le nul peut sembler logique au vu du rythme qu'il y avait dans ce match. Après, c'est sûr que Nantes, sans bien jouer, a eu les plus belles occasions. Mais c'est vrai qu'on en attendait un petit peu plus. On est resté sur notre faim par rapport à la qualité du jeu qui a été proposé. Mais il ne faut pas oublier que ça commence à s'enchaîner sévèrement les matchs et qu'il y a la fatigue qui commence à arriver. Kofi, tu avais, on l'a vu sur les réseaux sociaux, pousser tes collègues avant ce match face à Toulouse. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du match ? C'est vu qu'il y avait les répétitions des matchs, il y avait beaucoup de fatigue. Maintenant, on a su se produire les occasions. Ce n'était pas un rythme d'enfer, qui était technique aussi. Mais après, c'est certes un nul, comme vous le dites, au goût de défaite. Mais c'est aussi un match sans défaite, encore une fois. Donc ça nous permet aussi de garder cette dynamique. Maintenant, il faut continuer à travailler. Mais c'est la répétition des matchs qui fait qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. On en reparlera de ces séries, notamment dans Presse Océan. Etienne, vous avez d'ailleurs listé les différentes séries du FC Nantes ces dernières décennies. On va en reparler. Alors, il y a notamment des supporters toulousains qui nous ont envoyé leur tweet, notamment Cinéphile09, qui nous dit « Les Nantes méritent de gagner, nous de descendre. Bravo à Lafond pour son excellent match, le seul à se battre. » Eh bien, on va regarder ce qui s'est passé en image du côté de Toulouse samedi soir avec ces occasions, parce qu'on s'en était multiples quand même du côté du FC Nantes. On va aller voir tout de suite la première avec ce petit pont d'Emiliano Salah, la frappe enchaînée, la belle sortie de Lafond, qui va détourner le Coufran d'Adrien Tavares. Ça, c'était toujours en première mi-temps. On va retrouver le Brésilien à la manœuvre sur Coufran encore une fois à Lafond. Là, c'est du bout du pied qu'a les Nantes. On faillit y inscrire ce but. Et puis alors là, la tête d'Adrien, qui n'arrive pas à reprendre ce ballon, ça va revenir sur le Brésilien extérieur pied droit à la parade de Lafond. On croit que c'est terminé, mais ça va revenir côté droit avec une nouvelle fois un Nantes au centre, en l'occurrence Sabali. Et c'est une nouvelle fois, Drian, qui va se retrouver dans la surface de réparation. La frappe enchaînée, Lafond est encore à la parade. Et puis la dernière occasion, la tête d'Emiliano Salah, repoussée par Lafond, qui a dû sortir d'ailleurs, blessé avant la fin de la rencontre. Alors parfois, on disait que les Nantes ne se créaient pas beaucoup d'occasions dans un match. Etienne, là, on l'a vu, il y a quand même 4-5 occasions nettes. Qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont aussi liées au fait que la défense toulousaine était vraiment friable. Après, oui, les occasions, elles existent. Maintenant, il faut les mettre au fond. C'est ça le problème. Alors évidemment, ils sont tombés sur un gardien en état de grâce. C'est surtout comme ça que ça s'explique. Donc oui, sur ce match, et d'ailleurs, c'est ce qu'a voulu retenir Michel Dacarayan. C'est-à-dire que, voilà, sur la production de jeux offensifs, il y avait eu quand même ces occasions, parce qu'on l'a vu dans le résumé qui ont existé. Après, voilà, la finalité au football reste quand même de la mettre dans le but. Et je pense quand même qu'il y avait moyen, parce que souvent, on voit que le ballon est tiré un peu trop sur le gardien, sans lui retirer le mérite. Mais bon, il y avait vraiment mieux à faire, encore une fois. Ce que j'allais dire, c'est vraiment, les Nantais, ils ont bien aidé Lafon à se mettre en valeur. Parce que c'est vrai que la plupart des frappes, c'était quand même sur lui. Même les frappes à 2 mètres, c'était à sa portée à chaque fois. Donc bon, là-dessus, pas de réussite, notamment pour Emiliano Salah, qui a toujours tiré en plein milieu. Alors, Seb Piochol qui nous dit, jeu trop stéréotypé, penchant beaucoup trop à droite. La paire Bedoya-Sabelli était le supérieur à la paire Adrian-B. Alors, est-ce que d'abord, Kof, toi qui as vu le match, ça a penché un peu plus d'un côté que de l'autre ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres du côté droit. Maintenant, voilà, Wilfried, ça faisait un moment aussi qu'il ne jouait pas. Il est revenu sur le match avant, c'est quel match ? Le match précédent. Voilà, maintenant, voilà, il faut aussi qu'il retrouve son rythme. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Qu'il retrouve aussi ses bases. Mais je pense que de côté, ça va apporter pour l'équipe. Il n'y a pas de souci pour ça, surtout avec Adrian devant. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette équipe nantaise a vaincu, on le rappelle, depuis 11 matchs en championnat, 13 matchs, toutes compétitions confondues. Et n'a donc pas perdu depuis le début de l'année 2016. Eh bien, les supporters en veulent davantage. On en pense notamment à Canary Bauer. On pouvait largement gagner. Déception, ça reste quand même un match nul du côté de Toulouse. Ou encore, et puis de Pirot, trop de déchets ce soir. On ne peut pas tous les gagner, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Jean Chouivitch qui nous dit, il y avait la place, manque de réalisme. On garde quand même l'invincibilité. Alors, cette invincibilité, Etienne, on la regardait notamment à travers ses différentes séries. Il y a eu les années 94-95. Oui, oui, mais il faut remettre ça dans son contexte. Aujourd'hui, ce que fait le FC Nantes par rapport à son budget et l'effectif dont il a à disposition, ça reste quand même une série qui est plutôt intéressante. 13 matchs, compétitions confondues, 11 en Ligue 1. Alors certes, il y a beaucoup de matchs nuls dans le lot, c'est une évidence. Mais voilà. Trois victoires, huit matchs nuls. Oui, c'est ça. Mais ça permet de se stabiliser en haut du tableau. Et aujourd'hui, on voit que, sauf catastrophe, le maintien est assuré. Et vu l'état actuel du championnat, avec un Paris qui domine tout, et derrière, bon, même si Monaco commençait un tout petit peu à reprendre la mise sur la seconde classe, je pense que, oui, il y a moyen de rêver. Après, il faut faire attention parce qu'il y a un calendrier qui va devenir de plus en plus difficile. Parce que, justement, ça va être face aux adversaires de la première partie de tableau. Mais voilà, déjà assurer ce maintien, ça sera sympa. Je pense que d'ici deux, trois semaines, ça peut être bon si on suit la barre symbolique des 42 points. Après, la Ligue Europa, ça paraissait complètement utopique en début de saison. Aujourd'hui, on se dit, bah oui, si Angers et Caen étaient bien là-haut, pourquoi pas nous ? Bon, alors, pourquoi pas nous ? Que fit-nous ? On se dit ça peut-être de l'extérieur, dans le groupe ? Qu'est-ce qu'il se dit ? On continue sur notre dynamique. On est content de pouvoir enchaîner ces matchs sans perdre. Maintenant, voilà, c'est toujours intéressant de gagner des matchs que de faire des matchs nuls. Maintenant, voilà, comme je dis, on veut garder cette invincibilité le plus longtemps possible. Et bien sûr, pourquoi pas aller titiller la deuxième et la troisième place ? Deuxième, troisième place, carrément. Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on en entende trop non plus du FC Nantes. C'est vrai qu'il y a une belle série. Etienne l'a dit, c'est beaucoup de matchs nuls. Le FC Nantes ne va pas aller jusqu'à la fin de la saison sans perdre un match. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être, mais objectivement… Elle est titillée le Paris Saint-Germain sur le dernier match. Elle est gagnée. Sur une journée, c'est possible. Non, mais ça semble quand même compliqué. Je pense qu'il faut, voilà, ça a entre guillemets, avoir raison de garder la série. L'effectif actuel, pour enchaîner tous les trois jours, comme c'est le cas actuellement, ça semble compliqué quand même. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Après, on va recouvrir un rythme classique d'un match par semaine. Quelque chose a quand même changé dans le comportement, dans le jeu du FC Nantes depuis quelques semaines, depuis un ou deux mois, véritablement ? Est-ce que tu as senti une évolution ? Ça se porte plus rapidement vers l'avant et beaucoup mieux déjà aussi. Et on arrive à marquer ce qui était notre gros problème. Et voilà, on se procure beaucoup d'occasion. Maintenant, sur les matchs, on n'arrive pas à tenir 90 minutes. Et ça, ça nous porte de préjudice, surtout quand on mène. Tu repenses à Bordeaux, là ? Bordeaux, même trois, à la fin, ça a été chaud. Donc voilà, il faut tenir ce rythme pendant tout le match et ça serait bien. Alors, tout le monde a dit, depuis l'arrivée de Guillaume Gillet au Mercato, Nantes ne perd plus, Nantes va plus vers l'avant, comme tu le disais. Il n'y a pas que Guillaume Gillet qui fait que le FC Nantes s'est un petit peu transformé. Non, il a apporté, c'est sûr. Parce que sur ses prises de balles, il va souvent vers l'avant. Maintenant, je pense qu'il y a Adrien aussi, c'est un autre visage. Je pense qu'il y a aussi des mecs aussi réguliers comme Adrien Thomasson. Je pense que maintenant, il commence un peu à s'émousser parce qu'il commence à avoir un peu de fatigue. Mais voilà, c'était tout un ensemble Colben qui revient aussi à un niveau intéressant. Et voilà, tous les remplaçants qui rentrent, qui font leur boulot. Donc tout ça mélangé, ça n'apporte que du plus à l'équipe. Il fallait ces six mois-là, c'était nécessaire pour que toute cette nouvelle mayonnaise puisse prendre. J'y croyais dès le départ. Ce n'est pas que j'y croyais. Je pense qu'on avait les qualités pour. Maintenant, il faut savoir les mettre au service du collectif. Pas que l'individuel. Et aussi se remettre en question. Et je pense qu'il y en a qui se sont remis en question. Et aujourd'hui, voilà, ils ont vu que, je pense que par le coach et aussi par le président, ils leur ont peut-être fait une petite morale. Mais voilà, tout ça aussi. Et après, par eux-mêmes, comme je vous dis, par rapport à une réflexion de soi-même. Mais tout ça, ça apporte beaucoup de mieux à l'équipe. On va redemander évidemment à Etienne, qui sait, à Théo Douai, ce qu'ils en pensent de ce FC Nantes version 2016. Mais d'abord, on va écouter l'entraîneur Nantais à la sortie du match face à Toulouse. Évidemment, un sentiment un petit peu contrasté. On l'écoute. On a fait une première mi-temps trop timide. On était trop attentiste. On avait du mal à enchaîner les passes vers l'avant, à jouer juste. C'était trop statique, ce qu'on faisait. Et puis, notre deuxième mi-temps, elle est bien meilleure. Malheureusement, on en a trois occasions. On n'a pas su concrétiser nos mouvements de force. La déception, elle est là. La déception, elle est là uniquement sur le fait, effectivement, que Nantes n'ait pas su concrétiser ses actions. Etienne, ce nouveau visage nantais, on parlait avec Kofi d'ailleurs de la deuxième, troisième place. Est-ce que c'est vraiment si utopique que ça maintenant ? Avec, on va dire, le niveau général de la Ligue 1 et celui du FC Nantes actuel. Deuxième, troisième place, non, je ne pense pas. Quand je parlais de Ligue Europa… Sachant 4-5-6, ça devrait être… Voilà, c'est ça à quoi je pensais. C'est-à-dire que normalement, la sixième, si on part du principe que Paris va encore une fois gagner les deux coupes, la sixième va être libérée. Donc, ça, c'est un objectif qui peut être réalisable. Après, sur le nouveau visage du FC Nantes, sur Joaquin Kofi, ça tient à deux trucs. C'est-à-dire l'arrivée de Guillaume Gillet, effectivement, qui a stabilisé le milieu de terrain, qui a amené un tout petit peu plus d'offensif, de qualité de jeu et même de sérénité, en fait, tout simplement. Et, effectivement, le nouveau visage de certains joueurs. Adriane, Colben, même Thomason, Bédoya aussi, on n'a pas parlé. Aujourd'hui, retrouver le niveau qui devait être le leur lors de la première partie de saison. Donc, là-dessus, c'est prometteur. Après, là, aujourd'hui, on est dans une période de fatigue. Donc, il ne faut pas attendre non plus mon émerveille de ce qui va arriver d'ici peu. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas accrocher ? Il y a de belles affiches encore à faire. Il y a Kandrier qui a un peu enthousiasmant. Donc, on ne sait pas. On va voir. Bon, ça va faire plaisir et à Théo Douai et à El Tifo sur Twitter. On le sait qu'ils sont des grands défenseurs. Et depuis le début d'Adriane Pavarez, c'est vrai que vous l'avez soutenu, notamment dès le début de cette saison, malgré les matchs plutôt médiocres qu'il a pu faire au début de championnat. là, c'est un nouveau joueur ? C'est un nouveau joueur dans l'efficacité. Je pense que la technique, il l'avait avant. Après, il l'a dit récemment, parce qu'il s'est exprimé pas mal. Il a dit qu'il avait beaucoup bossé physiquement au niveau de la musculation. Parce que c'est vrai qu'il lui manquait de la puissance pour faire la différence. Il avait cette technique. Le ballon passait, lui, il commençait à y aller. Et puis, le défenseur, il revenait en trottinant. Donc, ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas marcher. Là, il a bossé. On voit que ça fonctionne. En plus, il est efficace. Il est en train d'être en confiance. Ses coups de pied arrêtés, il y avait des matchs où c'était bon, des matchs où c'était moins bon. Là, c'est tout le temps bon. Les trois quarts de ses coups de pied arrêtés sont bien tirés. Donc, c'est un vrai plus. Et d'ailleurs, à Toulouse, on a vu que dès qu'il est sorti, il ne s'est plus passé grand-chose sur le terrain, malheureusement. Moi, j'aurais aimé personnellement voir un Ilokir entrer un petit peu plus vite, mettre un peu de vitesse sur le côté droit, malheureusement. Il y a eu d'autres choix. Notamment Johan Odell, qui s'est un peu fait tailler sur les réseaux sociaux avec la sortie d'Adriane et le fait qu'il n'ait pas réalisé grand-chose de bon. Kofi, tu as vu, toi, le changement d'Adriane, tu en parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ce garçon, il était un petit peu perdu au départ sur le terrain. Il a réclamé à jouer dans l'axe. Il n'a pas fait de grands matchs à ce poste-là. Moi, je trouve que depuis qu'il a glissé à gauche, c'est aussi un autre joueur. Oui, bien sûr. Après, ces dernières semaines, je ne suis pas au entraînement. Mais ce que j'ai vu dans ma convalescence, c'était intéressant. Voilà, c'est comme l'a dit Théo, il a bossé physiquement. Ça se voit sur les matchs. Quand il fait un dribble, il arrive ensuite à éliminer aussi le défenseur. Donc, c'est important. Et voilà, je pense que c'est, comme je disais, une remise en question le travail. Et le tout fait un bon mélange. Et voilà, c'est bien qu'aujourd'hui, il soit à son niveau. En espérant, Étienne, qu'il continue, bien évidemment. On le rappelle, Adrien, il est prêté au FC Nantes avec une clause à 3 millions d'euros. Oui, 3 millions 5 même, je crois. 3 millions 7 ? Oui, 5 ou 7, je ne sais plus. Bref. Mais oui, la question se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il continue comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si c'est un vrai pari sur l'avenir, 3 millions 5, on peut les mettre. 21 ans, on rappelle. Voilà, dans l'espoir d'une revente plus tard, je pense notamment vers un club de première ligue, vu aujourd'hui… Moi, je pensais simplement que c'était dans l'espoir de voir le FC Nantes revenir dans les premières places du championnat. Après, un dirigeant est un dirigeant aussi, et réfléchit aussi au potentiel de revente. Mettre une telle somme sur la table, c'est pour espérer avoir une plus-value sur la suite. Donc, oui, aujourd'hui, la question se pose. Je pense que c'est un pari à prendre. Si il continue comme ça, dans ses performances, et qu'en plus, Nantes arrive à décrocher une coupe européenne, il y aura besoin de joueurs pour l'année prochaine. Pour moi, c'est impensable que le FC Nantes ne lève pas une option d'achat, si le FC Nantes se qualifie, et que ses performances continuent d'aller crescendo comme ça. T'as vu, tout le monde est optimiste sur le FC Nantes, en tout cas. Eh bien, sur Canary Play FCN, on a fait un vote, un sondage, pour élire justement le joueur du mois de janvier, et vous avez été 48% à élire Adrian, le Brésilien, donc joueur du mois de janvier, du côté du FC Nantes, sachant que Guillaume Gillet a eu, lui, 42% des suffrages. Il y a eu plus de 400 votes en l'espace de 24 heures. Donc, voilà, premier Nantais de l'année 2016 pour le mois de janvier. T'as voté ? Oui. Et t'as voté, Adrian ? Non. Ah, t'as voté Guillaume Gillet. J'ai voté Guillaume Gillet. Voilà. Parmi les 42%. J'ai un œil sur le classement de cette Ligue 1, donc, à l'issue de ce match à Toulouse, de ce 0-0. On regarde les Nantais, septième du championnat, à seulement, eh bien, trois points de la troisième place, trois points du podium, et que le FC Nantes s'est éloigné, évidemment, de la zone de rélégation. En même temps, tout à l'heure, Etienne le disait, le maintien, il est quasi acquis. Je sais que les joueurs, ils n'aiment pas dire ça, parce que tant que mathématiquement, ça n'est pas fait. Oui. Là, il faudrait une catastrophe, Kofi, franchement. Oui, il faudrait une catastrophe, mais voilà. Ça existe dans le football ? Bien sûr, ça existe. Mais voilà, on n'aime pas s'avancer. Mais bien sûr que sur les matchs qui vont arriver, voilà, il faut essayer de gagner le plus de points possible pour se mettre à avril le plus rapidement possible et ensuite jouer les premiers rôles. Alors, on l'a dit, Adrien, encensé sur les réseaux sociaux. Johan Odel, conspué plutôt, lui, par ses prestations et son engagement. Et puis, il y en a un autre qui est en train de faire taire les critiques, comme dirait Baron Jérôme sur Twitter. Alors, Salah, Salah est en train de faire taire les critiques, dont les miennes, dit-il. Est-ce qu'Emiliano Salah, qui a été lui aussi pris en grippe à un moment, par le fait qu'il ne soit pas un garçon très technique devant le but, est-ce qu'il commence aussi à prendre ses marques ? Celui qui avait marqué six buts en 13 matchs avec quand l'année dernière ? Au mois de février et février-mars, donc c'est sa bonne période. Après, j'ai peur pour lui, mais après, c'est un choix, voilà, ça serait presque un choix logique, mais j'ai peur qu'il soit barré par Sigtorsson parce que là, il va revenir, il suffit que Sigtorsson marque un ou deux buts et Salah, il n'aura plus que 20 minutes de temps de jeu en fin de match. Donc malheureusement, même s'il est en forme, j'ai peur que si Sigtorsson est lui aussi en forme, ça ne suffise pas à ce qu'il arrive à s'imposer en tant que titulaire. En tout cas, pour l'instant, le turnover fonctionne bien, Kofi. Ça fonctionne bien. C'est vrai que ce n'est pas le même profil. Ce n'est pas le même profil en tant que joueur ? Non, il y a un joueur qui est au niveau des qualités techniques qui est Colbain. Il y a un joueur qui est plus dans le combat, plus dans le combat, c'est Emy. Donc voilà, chacun apporte sa touche et je pense que sur différents matchs, ça joue beaucoup. Alors contre Bordeaux, demain, la Coupe de France, est-ce que Michel Derzacarion va préférer la touche technique d'un Sigtorsson ou le combat d'un Emiliano Salah ? La logique voudrait que ce soit Colbain, ne serait-ce que pour faire tourner le groupe parce qu'on est encore dans une semaine à deux matchs. Donc en tout cas, c'est ce qui ressort des diverses mises en place. Mais après, il n'y aurait pas non plus à pousser des cris d'orfraie si Emiliano l'était. C'est vrai qu'ils ont deux profils différents, comme disait Kofi. C'est-à-dire que Colbain est plus dans la conservation de balles, et non pas dans la conversation. Il est dans la conversation aussi, de temps en temps. Et il y a une justesse technique qui est beaucoup plus avancée. Emiliano est dans le combat, on le voit. D'ailleurs, il le sait, techniquement, il est certainement en dessous de l'Islandais. Aujourd'hui, c'est un bon numéro deux, je dirais. C'est une bonne solution de rechange derrière, parce qu'effectivement, défensivement, c'est pareil. Il est là, il revient, il recule. Mais aujourd'hui, Colbain me semble quand même au-dessus. Plus complet. Plus complet, oui. Et puis, il est monté en puissance jusqu'à ses petits soucis. Donc, je demande qu'à le revoir demain à Bordeaux, en espérant qu'il apporte la victoire. Parce qu'un quart de finale à Nantes serait sympa. Bon, c'est bien la transition est toute trouvée. Agenaud Fabian qui nous dit, Nantes n'a perdu aucun match cette saison, un mardi ou un mercredi. Hashtag Stade à la con. Évidemment. Mais ça, en tout cas, il vaut mieux qu'il joue mardi ou mercredi qu'un dimanche soir à 21h. Parce que ça ne va réussir pas trop, généralement, de jouer à 21h. Puisqu'on parle du déplacement du côté de Bordeaux, c'est TotoGoal44 qui nous dit qu'il y aura 560 supporters. Du FC Nantes à Bordeaux demain soir, pour le huitième de finale de Coupe de France. On rappelle qu'il y a aussi un arrêté préfectoral qui a encore été pris au dernier moment. Ce qui va empêcher certains supporters d'avoir un billet, de pouvoir regarder les Canaries évoluer face aux Girondins. En attendant, on va évidemment voir ce qui va se passer du côté de Bordeaux. On l'espère pour la calife du FC Nantes pour les quart de finale de la Coupe de France. On parlait de ce début d'année 2016. On va écouter, évidemment, quelqu'un de très important au FC Nantes. C'est le président, Valdé Markita, qui nous parle de ce début de saison. Regardez, écoutez surtout. Là, on voit qu'au début d'année, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont fournis par le joueur. Le joueur qui commence vraiment à donner la pleine mesure de ses moyens. Comme quoi, ce n'était pas le problème du joueur, peut-être le problème de la façon dont on l'utilise. Ça, il faut savoir le dire. Quand on a l'ambition, il faut savoir dire les choses. C'est pour ça que Michel Desacayans, qui est vraiment une personne fantastique, humainement, je n'ai rien à rapprocher. Mais disons que là, la prolongation, forcément, elle est conditionnée à la deuxième place. C'est ce que je tiens. La prolongation de Michel Desacayans, conditionnée à la deuxième place. Évidemment, on va vous le dire, c'est un canular, une parodie du président Kitta, que vous aurez certainement déjà écouté sur les réseaux sociaux. C'est passé en boucle, sur l'imitation. Très belle. C'est très bien fait. Très belle imitation quand même. Kofi, tu l'avais entendu, non ? Non ? Tu y as cru ? Tout de suite, là ? Il rigolait au moins tout à l'heure. Il se disait, est-ce que c'est vraiment lui ou pas vraiment lui ? En tout cas, c'était bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Donc, on salue au passage, évidemment, tous les tweetos qui postent ces super, super imitations. C'est vraiment très, très sympa. On va regarder les matchs à venir. Désormais, pour le FC Nantes, on vous parlait de la Coupe de France. Eh bien, regardez, c'est à 19h, donc demain soir, du côté de la Gironde. Match contre l'Orient, samedi à la Beaujoire, 20h, avec peut-être, on l'espère, on touche du bois, je ne sais pas où il y en a, pour que Fidigi soit dans l'engroupe rétabli. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, on le reverra très certainement à Bastia pour le déplacement en Corse le samedi 20h. Et la réception de Monaco pour finir le mois de février, le dimanche 28 à 14h. Alors là, je n'ai pas les stats sur les matchs à 14h. J'espère que le FC Nantes… Le dernier, il a été remporté, en tout cas. Le dernier a été gagné. Contre Saint-Etienne. Effectivement. Ça a été 2-1, c'était en début de l'année 2016. Tous les matchs en 2016 du FC Nantes à 14h ont été gagnés. Tous les matchs, 1 sur 1, évidemment. On va revenir avec notre invité du FC Nantes, avec Kofi, Gigi, avec Labèche45 qui nous dit « Kofi, 14 titularisations, 15 matchs joués en Ligue 1 cette saison. Un des hommes clés du FC Nantes. Est-ce que, désormais, on est installé du côté de la défense nantais ? » Ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que tu réclamais aussi d'avoir du temps de jeu. Cette année, c'est le cas. Oui, après, comme tout le monde, tout le monde veut jouer. Maintenant, il y a de la concurrence. Quand le coach me met, il faut que je rende cette confiance. Je pense que tout, que ce soit moi, Vizka et Lauric, même l'équipe aussi, globalement, je pense que le travail défensif, on le fait assez bien. Parce qu'on a la troisième meilleure défense. Donc, ça reste important. Et voilà, moi, je suis sur le terrain, j'essaie de faire des bonnes prestations pour garder cette place de titulaire. Ton statut, tu sens qu'il a changé, quand même ? Honnêtement ? Oui, bien sûr. Par rapport à la confiance, je ressens plus de confiance. Mais voilà, il faut être bon sur le terrain aussi. Donc, voilà, avant, il y avait des petits pépins qui m'empêchaient. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Donc, maintenant, à moi de travailler et de continuer sur cette dynamique. Qu'est-ce qui a changé, justement, par rapport à tous ces pépins physiques dont tu parlais ces dernières années, on va dire ? Parce qu'il y a une hygiène de vie, est-ce qu'il y a le fait que tu voulais enchaîner des matchs ? Ce qui n'a pas été forcément le cas ces dernières années. Qu'est-ce qui a changé ? Non, l'hygiène de vie, au niveau de l'hygiène de vie, non, c'est toujours pareil. Je ne suis pas un mec qui sort. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi l'arrivée de mon fils. Il y a aussi le fait d'avoir un rythme, d'avoir fait une prépa. Et tout ça mélangé, voilà, ça m'aide beaucoup. Et voilà, le rythme de la Ligue 1 permet aussi de... C'est ce que j'avais besoin de moi par rapport à mon ressenti. Et d'avoir un rythme de haut niveau pour essayer de combler tous ces prépa physiques. Alors, on l'entend, Théo, un peu partout autour du FC Nantes. Que ce soit chez les journalistes, les observateurs, les supporters. Kofi, indispensable à la charnière centrale nantaise. Oui, ce n'est pas parce qu'il est là. Mais oui, je pense que c'est lui que, quand il est là, dispo, pas blessé. C'est son nom qui doit être posé en premier pour composer la charnière centrale par rapport à ce qu'il a montré. Pour moi, c'est à côté de Vizcarondo. Pour l'instant, par rapport aux prestations. Mais c'est vrai que, quand même, le niveau de ces trois hommes-là, il est homogène avec le Rixana. Donc, en cas de méforme de l'un, c'est vrai que c'est facile de pouvoir faire appel à l'autre pour le remplacer. On ne va pas perdre, entre guillemets, en niveau. On voit que toutes les associations, quand même, marchent plus ou moins bien. Même si, sana-viscarondo, ce qui manque, c'est un peu de vitesse. Et c'est pour ça que Kofi est indispensable. Alors, est-ce que c'est un niveau homogène ? Ou est-ce que c'est une notion de complémentarité aussi qui existe dans ces trois défenseurs centraux ? Oui, je rejoins ce que vient de dire Théo. Moi, je pense que, sur ce qu'on a vu, c'est la charnière Visca-Digi qui était la meilleure jusqu'ici. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi. Ici, on voit bien qu'il est posto. Non, et puis pour diverses raisons, parce qu'on voit, effectivement, en termes de complémentarité, il y a deux styles différents qui permettent une bonne charnière centrale. Et puis aussi, il y a le fait que le Rixana, d'ailleurs, ce qui a fait beaucoup hurler certains supporters, a clairement dit qu'il était là aussi pour préparer l'Euro 2016 et qu'il n'allait pas faire la deuxième partie de saison entièrement, sans choisir ses matchs. Arriver en bonne forme, disons. Arriver en bonne forme. Donc voilà, ça peut se comprendre aussi. Mais donc oui, aujourd'hui, je pense que si Michel a un effectif au complet, le premier truc à faire, c'est de mettre Osvaldo et Kofi. De mettre Osvaldo et Kofi en charnière centrale. Eh bien voilà, ça va être la fin de cette émission dans quelques secondes, mais on ne peut pas se quitter sans avoir, évidemment. Après l'an passé, Etienne Kiss nous avait promis, lorsque Kofi et Gigi est invité sur ce plateau de Canary Play, on le sait, il est franco-ivoirien. Kofi, que la danse ivoirienne est le coupé-décalé. Alors on va finir en chanson et surtout en démonstration. Parce que j'aimerais bien qu'Etienne Kiss, on met la musique, s'il vous plaît, le clip. Et qu'Etienne Kiss assume jusqu'au bout son pari. Voilà, c'est parti. Alors, il va falloir, évidemment, copier un petit peu sur le clip, si on peut avoir les deux... Non, non, mais ce n'est pas grave, il faut le faire. Allez, un petit peu plus fort sur le plateau pour qu'Etienne puisse entendre. Et voilà. Bon, Kofi, après tu vas me dire si c'est bon ou pas. Non, non, moi, je ne peux pas. Après le ski, je ne peux pas, j'ai après le modo. Voilà, bravo, on peut l'applaudir quand même, Etienne Kiss, parce qu'il a assumé son pari. Ma direction. Voilà. Ça va passer en boucle sur les réseaux sociaux, ça va être impeccable. Je pense que j'ai déjà des gifs dès que je râle mon portable. C'est l'assuré. Vous pouvez réagir, bien évidemment, avec le hashtag Canary Play, le hashtag FC Nantes. On va remercier Théo Douai, remercier Kofi Gigi, le retrouver rapidement, on l'espère, dès samedi face à Lorient. Souhaitez plein de bonnes choses aux Canaries demain soir du côté de Bordeaux. Remercier Etienne Kiss pour son pas de danse, évidemment, de la danse ivoirienne du coupé décalé. C'était Adrien dans les bribles. C'était Adrien dans les bribles. C'est ça, oui. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain, évidemment, pour un nouveau numéro de Canary Play avec de nouveaux invités. N'oubliez pas, dans une semaine, on se retrouve ici même, 15h30, sur Canary Play, France 3, Pays de la Loire. Allez, on finit en musique. Sous-titrage ST' 501